Il y a environ deux semaines de cela, j'étais debout ici devant vous, devant ce même micro, pour vous relater la situation des réfugiés à Calais. Si mes souvenirs sont exacts, je vous avais dit que sur place il y avait 95% de musulmans et que 95% des volontaires au sein des associations caritatives qui aidaient les musulmans étaient des non-musulmans et que cela était une honte pour nous. Aujourd'hui, je suis debout, à la même place, rempli d'un sentiment de fierté, et de satisfaction intense. Dès le lundi qui a suivi mon allocution, notre président, Sabir Baï-Charifou, de par son initiative personnelle, est allé visiter ces réfugiés et nous a fait un premier compte-rendu de la situation. membres de notre communauté qui souhaiteraient nous aider à essayer d'améliorer un peu le quotidien des réfugiés de Calais. Eh bien, imaginez ce qui s'est passé. 60 jeunes et moins jeunes se sont retrouvés ici et ont montré, par leur présence, par leurs questions, par l'intérêt qu'ils portaient et par leur motivation à aider, combien ils étaient prêts à nous épauler dans cette tâche difficile. Depuis cette réunion, un mouvement exceptionnel s'est mis en marche, un mouvement qui a pour objectif de venir en aide à des musulmans en difficulté. Mais encore plus, un mouvement qui veut avancer sur les pas, les préceptes et les recommandations de notre prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam et nos aïmans alayhi wa sallam. Vous comprenez donc pourquoi aujourd'hui, je suis si fier de ma communauté et surtout de nos jeunes assis ici devant nous et chez les femmes. Des jeunes pleins de motivation. Des jeunes prêts à se donner. Des jeunes d'un niveau intellectuel plus qu'élevé. Des jeunes dont vous n'imaginez même pas les compétences. Bref, je n'ai pas de scrupules à dire des jeunes ayant un énorme potentiel mais que malheureusement nous n'avons quasiment jamais sollicité ni tiré profit pour le bien et l'élévation de notre communauté. aujourd'hui, nous avons lancé ce projet humanitaire et lors de notre réunion d'avant-hier, nous avons unanimement décidé de faire notre premier déplacement à Calais le week-end du 28 novembre. bien évidemment, tous ceux qui souhaitent nous rejoindre à aider de quelque manière que ce soit sont les bienvenus. à ce jour, notre action pour Calais est dans les mailings de nos deux diamants grâce au soutien sans faille de nos deux présidents. Il est sur Facebook, il est sur Twitter, il est sur Koja TV, il est sur le site du Co-Edge. Nous commençons déjà à recevoir des dons de Paris, de l'île de la Réunion et même de Madagascar. Bref, la machine est en marche et nous prions tous qu'Allah nous aide tous dans l'accomplissement de cette noble tâche. Je ne vais pas être plus long dans mon discours car je souhaite que ce soit les jeunes qui vous donnent plus de détails. Notre but à ceux qui ont lancé ce projet et qui l'encadrent n'est absolument pas de tenir les règnes de ce projet, bien au contraire. Notre objectif est de donner la direction aux jeunes qui vont vous expliquer de quelle manière nous avons structuré cette action. et de les soutenir, de les accompagner et éventuellement les conseiller si besoin. Sachez que notre objectif est double dans cette opération. Bien évidemment, le premier but est et restera humanitaire. Mais l'objectif qui accompagne cette action est de donner des responsabilités à nos jeunes à les impliquer dans nos activités et à en faire deux les moteurs de nos deux djamats Inch'Allah. Je vais maintenant laisser la parole à Naïm Vali qui est le président du Paris Yarkle, l'association qui coiffe cette opération au nom des deux djamats ainsi qu'à Tessin Daya. Envers trois heures de route de chez nous, des migrants, hommes, femmes, enfants, issus de cultures et de l'hommes diverses, vivent toujours le jour de la souffrance et dans une très grande précarité. Ces personnes on les appelle les réfugiés de Calais, les vivent dans les campements de fortune amassés les uns à côté des autres, formant un immense bidonville situé aux abords de la zone portuaire de Calais. L'enfer du quotidien de ce lieu a inspiré un nom étrange et haut en symbole, la jungle de Calais, baptisée ainsi par les réfugiés eux-mêmes. De part leur sensibilité à la culture et à la langue notamment, à savoir l'anglais, le ourdou ou encore le farci, leur rêve est bercé par l'espoir de rejoindre un jour l'Angleterre par tous les moyens. Cet aile de radeau situe à seulement 50 km de leur camp alors qu'ils comptent derrière eux déjà plus de 3000 km loin de leur foyer. Mercredi 11 novembre, une délégation composée de 5 membres de notre communauté s'est rendue sur le terrain au cœur de cette fameuse jungle de Calais avec pour objectif d'évaluer la situation sur place. Permettez-moi de vous citer le nom de ces 5 ambassadeurs. Il s'agit de Hadibay Nizar Kachra qui est absent aujourd'hui, Hadibay Harif Heridi accompagné de son épouse Ben Asya Heridi et enfin Hadibay Hazat Hedareli et de son épouse Ben Shama Hedareli. L'urgence étant de rigueur dès leur retour à Paris, vendredi 13 novembre, une réunion d'information a tout de suite été improvisée ici même au Mohamedi Imam Barga autour de ces 5 ambassadeurs. Machallah, 60 personnes exactement, jeunes et moins jeunes ont répondu présents pour écouter le compte-rendu de la situation. Les besoins sont immenses. Les chiffres annoncés par Harif Bay par un deux-mêmes. Dans ce camp, on peut compter 4000 réfugiés avec une majorité d'hommes, particulièrement des jeunes âgés de 14 à 20 ans. Il faut savoir que plus de 90% de cette population est de confessions musulmanes et vivent avec une très grande précarité avec un repas unique par jour. des femmes et des enfants sont aussi présents dans le campement. Dieu merci, ils sont en grande partie pris en charge en priorité par diverses associations humanitaires sur place dans des logements avoisins. Face à cette situation, qu'en est-il de nous ? Notre communauté, forte de son intégration sur le sol français depuis plus de 40 ans, ne peut manquer ce rendez-vous humanitaire à seulement 3 heures de Paris. Plus encore, dans un contexte dramatique où la dignité humaine est piétinée avec cruauté, il est de notre devoir de redonner des espoirs à ceux qui sont dans le besoin. Si, comme beaucoup d'entre nous, vous refusez vous aussi de rester simple spectateur et que vous vous posez la question « Que pouvons-nous faire pour aider à améliorer la vie de ces pauvres gens ? » Alors, écoutez attentivement, voici quelques besoins réels, ils sont multiples. Il y a tout d'abord un besoin financier. L'hiver approche, les conditions sont terribles. Il est possible de mettre en place un système de tente avec une très bonne isolation. Chaque tente coûte 250 euros et peut accueillir 12 personnes. Nous pouvons également acheter de la nourriture. Je vous l'ai rappelé tout à l'heure, ces personnes ne vivent qu'à faire qu'un seul repas par jour. Ils doivent souvent faire une queue de 2 à 3 heures avant d'être servis. Oui, l'attente, c'est 2 personnes. 2. L'argent permettra également d'acheter des cartes SIM qui leur permettront d'appeler et de rester en contact avec leur famille qui est restée très loin. Enfin, il permettra de couvrir le besoin en médicaments et en dispositifs médicaux pour soutenir les actions médicales déjà en place. Je profite de l'occasion pour appeler les professionnels de santé de notre communauté si vous pouvez vous joindre à ce projet et également au déplacement du 28 novembre. Il y a ensuite un besoin en vêtements et en produits hygiéniques. La liste établie est très précise afin de ne pas se retrouver avec un stock inutilisable. Vous aurez des affiches à l'extérieur avec la liste précise, ne vous inquiétez pas. Il y a ensuite un besoin d'ordre humanitaire. Les associations locales, victimes de leur propre succès, manquent cruellement de main-d'oeuvre. Elles ont besoin de volontaires pour l'ensemble de leurs actions, à savoir le tri des marchandises qui sont stockées de leurs dépôts, la logistique des repas et le soutien moral aux réfugiés. Le soutien moral est très important. Donc encore une fois, si vous parlez farsi, arabe ou encore urdou, n'hésitez pas à vous faire savoir. Là, vous avez la liste des besoins qui apparaît à l'écran. Outre la faim et le froid, les réfugiés doivent leur souffrance à une des communautés les plus élémentaires pour l'hygiène et la santé, c'est-à-dire les sanitaires, qui font cruellement défaut dans cette jungle de Calais. Face à cette détresse humaine, ces 60 personnes volontaires présentes à cette réunion ont spontanément formé une chaîne de solidarité. Ce sont organisés en cinq pôles que je vais vous citer. Il y a le pôle communication pour la partie information et sensibilisation représenté pour ma même et par Ben Lanika Rochaneli Sharifu. Je vais appeler les russes des autres pôles qui suivent. Le pôle tri-collect pour la collecte des donations et marchandises représenté par Ben Nail Badourali et par Ben Amrina Deramsilada. Le pôle médical représenté par Bay Eshan Remdi et par Mubashir Rochaneli Vasram Le pôle Asha représenté par Bay Azad Edureli et par Bay Nizar Katra qui est absent aujourd'hui ainsi que le pôle humanitaire représenté par Bay Kamil Iridji et par Ben Samena Vasram A travers leur sacrifice dans Aïllul Bait nous ont légué des valeurs grandioses et universelles telles que l'amour la générosité et le don de soi pour l'humanité Aujourd'hui une occasion en or se présente pour faire honneur à leur message et à leur dévotion Si au-delà de votre geste de générosité vous éprouvez le besoin d'aider les aidants dans cette noble cause qu'elle aide aux réfugiés de Calais alors ces pôles vous sont ouverts pour que vous puissiez devenir vous aussi un maillon de cette grande chaîne de solidarité Impliquons-nous et nous irons de l'avant Si vous n'avez pas retenu toutes les informations ne vous inquiétez pas une vidéo va suivre juste après mon discours Il faut savoir que ce matin au Méfélé-Zainab dès 9h du matin plusieurs jeunes et moins jeunes se sont réunis pour empacter les denrées alimentaires en portions individuelles Notre objectif est de distribuer 2000 sachets individuels de denrées il y a actuellement 4 tonnes je dis bien 4 tonnes de produits en cours de traitement Ce travail sera renouvelé demain à partir de 10h au Méfélé-Zainab n'hésitez pas à nous rejoindre et se prolongera certainement les semaines qui viennent Mais retenez qu'une collecte est tellement ouverte dans nos deux centres jusqu'à demain soir après le tourisme Un premier déplacement en Calais est prévu le 28 novembre Faites en sorte qu'on y aille les bras chargés Comme je vous l'ai dit ces lances d'affiches sont présentes à l'extérieur ainsi qu'une boîte pour les taux d'affiches à l'extérieur à l'extérieur Assalamualaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh Wa Rahmatullahi Wa Rahmatullahi Wa Rahmatullahi Wa Rahmatullahi Allah Allah Kur'an majid ma aapne n'ai ghar je ghar eau par d'ekha r'e c'est ki insan ni khidmat kero aapne Allah n'i t'ahat kere ane insan ni khidmat kere aapne aapne j'ai aayat tamara samak sa vati sa i barabar e mozo apne zi projek kere tz en au par lagu parets ton rejee finant kere 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 lukum aayat na frentzima afi shikare al zubillahi minash shaitwan ilahine rajeem bismillah rachman rajeem la isa al birra antaballu vajuh kum kibbal al mashariki wal wal akina al birra man amana billahi wal yom al akhir al malaykati wal kitab wal nabihin wa atal maala ala hubbih za bir kuru ba wal yatama wal masakine wal n sabir wal sailin wafi rikad wa akama salat wa ata ata zakaat wal mufuna bi ahadihim izah ahudu wa ssabirina fi albaha sahi wa zara'i vahiyna ilbaha ulaika allazina sadaku wa ulaika uluhul muttaqun sadaku adha alayhi wal alayhi wa zim ala muhammad wa sallam ala muhammad wa kati ala 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 Sous-titrage ST' 501